Du haut de ses 12 coupes aux grandes oreilles, le Real Madrid toise l'Europe depuis plus de 6 décennies. La Casablanca est la plus emblématique incarnation de cette C1, qu'elle fut jadis nommée coup pour rebaptiser Ligue des Champions. Vainqueur des 5 premières éditions, et 6 autres fois triomphateur au cours des 20 dernières années, le Real, parce que la victoire étant lui, n'est vraiment grand que quand il est au sommet du vieux continent. Pourtant, même si les triomphes des deux décennies écoulées, de Raul à Ronaldo en passant par Zidane, ont tendance à nous le faire oublier, les Méringués ont connu une insupportable disette de 32 ans entre 1966 et 1998. A tour de rôle, les patrons durables se sont alors nommés Bayern, Ajax, Liverpool, au Milan. Le Real, lui, observait de loin ses triomphes, guettant son retour de flamme. Celui-ci aurait pu, aurait dû arriver dans les années 80. Celle de la Quinta del Buitre, cette équipe, une des plus aimées de l'histoire du Real, a laissé une indéniable trace. Mais sans jamais apposer son nom au palmarès de la C1. Cicatrices et regrets éternels. Ce Real, c'est le dernier à afficher une forte identité, car le dernier de l'ère pré-Bossmane, du nom de l'arrêt qui, en 1995, révolutionnera le football en abrogeant la limitation du nombre de joueurs étrangers ressortissant de l'Union Européenne dans chaque club. La Quinta del Buitre, le vautour en français, doit son nom à Emilio Butragno, son joueur emblématique. La Quinta, car ils étaient cinq. Le terme apparaît pour la première fois dans El P, au mois de novembre 1983. Butragno à 20 ans, tout comme Michel, Martin Vazquez, Manuel Sanchez et Miguel Pardesza, à peine plus âgés, sont les trois autres membres de ce quintet royal. La mystique des remontadasse et pépite de la Castilla amène la réserve du Real au titre de segunda division, avant de prendre le pouvoir en équipe première. Bientôt, cette équipe sera la leur, à l'exception de Pardesza, le moins fort du lot, qui sera prêté à Saragosse en 1985. Les quatre autres deviendront des tauliers. À la fin de leur carrière, ils pèseront 221 sélections en équipe d'Espagne. Le peuple merengué en est convaincu, la génération Butragno va ramener le Real sur le toit de l'Europe. Le début des années 80 s'est avéré frustrant pour le géant de Castille. Finaliste malheureux de la Coupe des Champions en 1981 contre Liverpool, il est également battu à la surprise générale en finale de la Coupe des Coupes, deux ans plus tard, par les Écossais d'Aberdine, entraîné par un jeune manager écossais, Alex Ferguson. Ses rendez-vous manqués sur la scène européenne coïncident avec une période de vache maigre en Liga, de 1980 à 1985, le Real reste cinq ans sans remporter le titre. Du jamais vu depuis l'arrivée de Di Stefano dans les années 50. Antonio Camacho face à Alan Kennedy lors de la finale de C1 perdu par le Real, 1 à 0, au Parc des Princes contre Liverpool. Imago au milieu de la décennie, le Real retrouve son rang. D'abord en remportant, deux fois de suite la Coupe UEFA, en 1985 et 1986. Les premiers trophées européens du club depuis les années 60. Moins prestigieuse, la C3 est sans doute la plus difficile des trois Coupes d'Europe à gagner. Elle impose un tour de plus que ses deux grandes sœurs et met en compétition quatre clubs des meilleurs championnats, contre un seul en C1 ou en C2. Lors de ces deux campagnes, le Real fait à nouveau de San Diego Bernabeu une forteresse intimidante et impose une mystique, celle des remontadas. Les madrilènes se font en effet une spécialité des retournements de situations improbables. Deux marquent particulièrement les esprits, à un an d'intervalle. En décembre 1984, en huitième de finale, Anderlecht, alors un des ténors européens, s'impose 3 à 0 à l'aller avant de sombrer 6 à 1 au retour à Madrid. C'est la fameuse « Noche Magica ». Douze mois plus tard, exploit plus magistral encore. Balayé 5 à 1 à Möncheng la barre, le Real parvient à l'emporter 4 à 0 grâce à un but de ce vieux grognard de Santilliana la dernière minute. C'est du délire à Bernabeu. Jamais, depuis la création des compétitions européennes en 1956 à une équipe ne s'était qualifiée après une défaite par quatre buts d'écart lors de la première manche. Il faudra attendre plus de 30 ans et le fameux Barça PSG de l'hiver 2017 pour revivre ça. Jekyll et Hyde outre ses qualités footballistiques, c'était aussi cela, l'esprit de la Quintadelle Buitré. Une absence de renoncement, un goût du souffle épique, un style téméraire et une faculté imposée à un bras de fer psychologique. Quitte à flirter avec la limite du raisonnable. Un joueur de Gladbar a raconté, avant de rentrer dans l'arène de Chamartin, l'attitude dans le tunnel des Meringue et les menaçant, les insultant et leur crachant dessus. Santilliana ne démont pas. Aujourd'hui, avec les 20 caméras qui vous suivent partout, ce ne serait plus possible, mais à l'époque, ça passait, dit-il dans le remarquable livre « Fire and Glosing in La Liga » du Britannique Sidlow. « Nous avions un côté Jekyll et Hyde », confirme le milieu de terrain Rafael Gordilio. Certains faisaient le sale boulot, et après, c'était à l'élégance d'un but ragno de jouer et de finir le travail. Après ce double sacre, le Real, redevenu roi d'Espagne en 1986, veut maintenant s'attaquer à son véritable objectif, la Coupe des Champions. Sous-titrage Société Radio-Canada